Alors relais les fiscalistes pour continuer toujours notre démarche, on s'est arrêté au niveau de la quatrième opération. Alors qu'il y a les trois opérations, elles ne sont pas déductibles. On a justifié pourquoi. Donc elles ne sont pas déductibles. Donc elles sont les comptables, elles sont les comptables, elles sont réintégrées, elles sont annulées. C'est bon. La quatrième opération, c'est la rémunération du dirigeant. C'est-à-dire une charge, je vais décaisser, que l'entreprise va décaisser pour rémunérer un dirigeant. Donc c'est une charge professionnelle. Donc là, il a besoin de rémunérer le dirigeant, pas grave, mais en condition. La loi fiscale, il dit que rémunération, mais toujours la loi fiscale est-à-dire une charge quand même, si tu dois mettre un travail over là, les gens se font un travail au-dessus de temps, alors faire un travail au-dessus de la coioso de l'entreprise. Alors, vous avez dit qu'à l'entreprise, les gens, par exemple, les gens ont une valeur au-dessus de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a et qu'on a mettre des dollars, c'est-à-dire qu'on a mettre un salaire assez orisière. C'est-à-dire qu'on a mettre au-dessus d'entreprise, car l'entreprise n'a pas d'argent au-dessus de l'entreprise. supposant que l'entreprise attache une rémunération de soixante-dix mille dirhams. Bien sûr, on peut vérifier parce qu'il y a des normes. Il y a des normes dans chaque secteur. Il y a des données, il y a des statistiques bien sûr de chaque secteur. Et donc le secteur, par exemple, qui rémunérera le dirigeant par exemple, 70 mille dirhams. Dans la comptabilité, il y a une charge de soixante-dix mille dirhams. Mais, en tant que fiscali, on peut dépasser 50 mille dirhams. C'est un salaire qui est exagéré. C'est une rémunération exagérée. C'est anormalement élevé. Il y a des normes du secteur. Il y a des normes du secteur. Il y a des normes du dirigeant qui a donné 50 mille dirhams par exemple. 50 mille dirhams. Donc, il y a un salaire. Il y a un salaire. Le fiscaliste comme il est anormalement élevé. Il est trop trop important. Ce qu'il dit ? Il ne peut pas accepter les 70 mille. C'est-à-dire, il va accepter ce qui est normal. Pour le fiscaliste, ce qui est normal 50 mille dirhams. Il y a un salaire. 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 Donc, la différence par rapport à la norme. Je vais l'annuler. 70 mille dirhams. 50 mille dirhams. 20 mille dirhams. C'est-à-dire que 20 mille dirhams. Je vais l'annuler. Il suffit d'un mètre plus. La différence entre 70 mille et 50 mille. Il y a plus 20 mille. 70 mille. Il y a un salaire. J'ai annulé la différence. Il n'est pas deductible. Il y a un salaire. Il n'est pas deductible. Il y a estadoun без d'é pensé. Et là, le salaire n' correspond pas à un travail effective. JeOSH God gay, et là, il y a un salaire, mais monstar ne veut pas travailler, On셔le lui en fait qu'il est un salaire. Si l'expérience, il faut boire votre patronage qui ne veut pas travailler, En gros, c'est une chose qui est d'appréciée. Dans l'entreprise, il y a un qui est d'apprécié, , il n'est pas d'apprécié d'appréciation ou d'apprécié une salaire. Pour te dire, il n'est pas d'apprécié d'apprécié. mais il n'apporte à aucun travail. Il n'apporte pas d'autres travail. Il n'a pas de déductif. Je vais réintégrer le montant. J'apporte un salaire pour un dirigeant ou un directeur ou quoi que ce soit. Si on a un salaire, il n'est pas déductible. Il faut annuler la totalité de la charge. Donc, c'est la rémunération. Soit le salaire est trop élevé, il est exagéré sur la norme de secteur. Soit le salaire ne correspond pas à un travail effectif. C'est-à-dire que tu vas annuler toujours la charge. Rémunération du dirigeant si le salaire est exagéré ou il ne correspond pas à un travail effectif. Les tantièmes, c'est une rémunération des administrateurs. Les tantièmes, c'est une rémunération des administrateurs. Une forme tout simplement de rémunération. Les tantièmes sont les administrateurs ou même des actionnaires. Il y a la structure d'une société. Donc tout simplement, il y a un conseil de surveillance ou d'administration. Il y a un conseil de surveillance ou d'administration. Il y a un conseil de surveillance ou d'administration. Il y a un choix et directoire. Il y a une rémunération des administrateurs. Il y a deux types. Les tantièmes ordinaires ou les tantièmes spéciaux. Les tantièmes ordinaires sont annulés depuis 2001. Donc les tantièmes ordinaires, c'est une participation au résultat. C'est une partie de bénéfices nets distribuables. Les administrateurs sont annulés depuis 2001. C'est une partie des tantièmes. C'est quoi la différence entre les tantièmes et les tantièmes ? C'est une question de la rassaut. Les tantièmes sont annulés proportionnellement à la part du capital de chacun dans la société. Proportionnellement. Si tous les tantièmes sont annulés depuis le capital de la société, il y a des tantièmes de rémunération liée des tantièmes. Mais non. Ce sont les tantièmes qui sont annulés. Les tantièmes ne sont annulés à l'autre. C'est une partie des tantièmes. Ce sont les tantièmes qui sont annulés à l'autre. Ce sont les tantièmes qui sont annulés à l'autre. Ce sont les tantièmes qui sont annulés proportionnellement. C'est une partie des tantièmes. Je vais tout simplement vous remunérer selon le capital libéré et non amorcé. C'est à dire non remboursé. C'est la base de calcul pour rémunérer les actionnaires. Pour des tantièmes, c'est une partie des tantièmes. Mais les tantièmes, non. Donc les tantièmes ordinaires, tout simplement, ça termine les administrateurs. C'est une participation au résultat. C'est une partie de bénéfice distribuable qui sera affectée aux administrateurs. Mais les tantièmes ne sont pas déductibles. C'est une partie des tantièmes ordinaires non déductibles. Ils sont annulés depuis 2001. Les tantièmes spéciaux sont déductibles. Ils ne posent pas de problème. C'est une partie des tantièmes spéciaux. C'est une partie des tantièmes spéciaux. C'est une rémunération qui est par les administrateurs. C'est une partie des administrateurs. Mais les administrateurs ont été annulés par une mission. Lorsqu'ils achèvent la mission. Lorsque la mission est accomplie. Ils ont été rémunérés par des tantièmes spéciaux. Donc il est lié à une mission achevée. Une mission accomplie dans l'entreprise. Les tantièmes spéciaux ne posent pas de problème. Et donc ils sont déductibles. Les jetons de présence. Les jetons de présence c'est-à-dire pour encourager les administrateurs. Les délibérations. Les réunions. Les jetons de présence. C'est une rémunération sur la présence. Donc les tantièmes spéciaux. Les jetons de présence. Donc les jetons de présence. Ils ne posent pas de problème. Ils sont déductibles fiscalement. Ils sont déductibles parce que la loi fiscale. La loi fiscale. La loi fiscale. Comme un complément de salaire. La loi fiscale. Ils sont assimilés à des salaires. Et donc pas grave. Ils sont déductibles fiscalement. On peut les accepter. Donc les tantièmes spéciaux. Les jetons de présence. Ne posent pas. Ne semblent pas poser de problème. Les tantièmes ordinaires. Ils ne sont pas déductibles. Donc je vais les réintégrer. Je vais les annuler. Il y en a tout cas. Le montant. C'est annulé. C'est annulé. C'est annulé. C'est annulé. C'est plus. Le montant. Les tantièmes spéciaux. Les jetons de présence. Ne posent pas de problème. L'amortissement des véhicules de transport. L'amortissement des véhicules de transport. Pour l'amortissement des véhicules de transport. Pour l'amortissement des véhicules de transport. Pour l'amortissement des véhicules de transport. la valeur du véhicule 300000 dirhams et 20% pour amortir le bien l'amortissement des véhicules de transport c'est un transport collectif du personnel on exclut les véhicules de transport du personnel le personnel collectif c'est un transport qui te donne à l'hommage c'est la ce n'est pas un transport collectif c'est un transport collectif le personnel collectif le personnel collectif le personnel collectif c'est une voiture personnell on n'a pas de 30 millions on n'a pas de 30 millions et l'amortissement on peut dépasser 20% c'est-à-dire si voilà on a un exemple si par exemple le comptable 80 000 dirhams supposons 80 000 dirhams je m'a ajouté les mêmes chiffres donc 80 000 dirhams le comptable 80 000 dirhams pour amortir un un bien donc tout simplement un bien pour le transport voilà du personnel le personnel c'est-à-dire collectif non un personnel c'est-à-dire soit dirigeant directeur financier je ne sais pas responsable de donc moins 80 000 dirhams la limite la limite de la loi 20% 300 000 dirhams c'est-à-dire 300 000 dirhams fois 20% 60 000 dirhams parce que je t'adda 60 000 dirhams c'est-à-dire 80 000 dirhams 60 000 dirhams c'est-à-dire 60 000 dirhams c'est-à-dire 60 000 dirhams c'est-à-dire 80 000 dirhams toujours on corrige un résultat comptable et donc la valeur a démise qui est déductible fiscalement pour l'espèce donc pour l'espèce que l'espèce versée et l'espèce reçue l'entreprise j'ai pris le chèque bancaire j'ai pris le chèque je ne sais pas pour les procédés électroniques de façon générale pour les autres lettres de change négociable à un moyen électronique qui permet de justifier et qui permet de mettre en évidence l'opération c'est-à-dire rendre l'opération traçable l'espèce est un bon moyen pour la fraude. Il faut qu'on voit l'espace dans les entreprises qui s'appellent dans l'espace. Il faut faire attention beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de fraude. Il n'y a pas de traçabilité de l'opération. La banque centrale de la banque de l'aube n'est pas possible de voir le investissement qui s'appellera, qui s'appellera, qui s'appellera, qui s'appellera. Pour qu'il s'appellera, il faut un système bancaire. Et pour qu'il s'appellera un système bancaire qui s'appellera, qui s'appellera, pour qu'il y ait le investissement qui s'appellera, qui s'appellera. Pour qu'il s'appellera, il faut utiliser des moyens et des procédés électroniques. C'est pour ça que la loi sanction les personnes qui payent en espace. Vous voulez que tu cheris la salaire, vous voulez que tu cheris la salaire. C'est la loi que tu n'as pas de traçabilité de l'espace. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'éducatif. Pourquoi tu cheris la salaire ? Pourquoi tu cheris la salaire ? Parce que normalement, tu n'as pas d'éducatif. Tu n'as pas d'éducatif, tu n'as pas d'éducatif. Pour qu'il n'y a pas d'éducatif, pour qu'il n'y ait pas d'éducatif. Donc, il a déficit l'espèce. C'est pour ça que la loi fiscale, si vous voulez que tu cheris la salaire, la loi fiscale, c'est un mauvais signe de la part de l'entreprise. Donc, la loi fiscale, c'est qu'il n'y a pas d'éducatif. Tu ne peux pas dépasser 5000 dirhams par jour et par fournisseur. Donc, par jour et par fournisseur. Tu n'as pas d'éducatif, c'est qu'il n'y a pas d'éducatif, c'est qu'il n'y a pas d'éducatif. Tu n'as pas d'éducatif 5000 dirhams par jour et par fournisseur. Donc, tu n'as pas d'éducatif, c'est qu'il n'y a pas d'éducatif, c'est qu'il n'y a pas d'éducatif. Donc, voilà les conditions pour accepter l'espèce fiscalement. Et bien sûr, vous allez voir que la loi qui est modifiée chaque année, c'est qu'il n'y a pas d'éducatif. Déjà, quand l'année précédente, 50 000 dirhams par jour et par fournisseur, 100 000 dirhams par mois et par fournisseur. Déjà, c'est qu'il n'y a pas d'éducatif. Ça fait partie de l'espèce fiscalement qui est modifiée. C'est qu'il n'y a pas d'éducatif. Et il n'y a pas d'éducatif 50 000 dirhams par jour et par fournisseur. 50 000 dirhams, il ne faut pas fournir. Il n'y a pas de dépassement, il y a un dépassement, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Le comptable ne s'est pas fait. Il y a un débat, il n'y a pas d'interdiction au niveau du plan comptable. Il n'y a pas d'opération, mais en tant que fiscaliste, je ne vais pas l'accepter. Donc, ce dépassement, il suffit de mettre plus. Il suffit de mettre plus. Donc, ça c'est... Tous les hommes sont gestisés par des articles. Donc, l'espèce, c'est l'article 11. L'espèce versée, c'est-à-dire, c'est l'article 11 qui parle de ça. L'article 11 du Côte Général d'Info. Donc, l'espèce reçue. C'est-à-dire qu'on va chercher 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 C'est-à-dire rendre l'opération traçable, visible par le système bancaire. Nous pouvons conclure en 6 %, c'est from. de l'espace. Réhila, tu seras sanctioné 6% comme infraction. Vas-y, tu seras sanctioné 6% comme infraction. Vas-y, tu seras sanctioné 6% comme infraction. donc, tu seras sanctioné une infraction la loi de ma est strict, tu me dis pas riche. Tu as dit que le casé dit, ne putain, pas de jaqueur. Et si tu seras sanctioné, tu seras sanctioné 1001,000,000. Si tu seras sanctioné 1001,000,000, tu seras sanctioné 1,2-0.000 et tu seras sanctioné. une infraction de 6% alors le montant de la transaction comme un robin très très bien donc achat sans facture nous allons voir que achat sans facture achat sans facture ou là achat non justifié achat sans facture ou là non justifié achat qui n'a pas de facture c'est à dire un achat qui n'est pas justifié un achat qui n'a pas de preuve achat qui n'a pas de piège justificatif il n'est pas basé sur des pièces justificatives parce qu'il n'est pas un achat qui n'a pas de pièce c'est une pièce qui justifie l'enregistrement comptable de l'opération donc il n'est pas déductible il n'est pas accepté parmi les 5 conditions c'est la réalité de la charge c'est la condition que la charge est réelle c'est quoi la charge réelle ? la charge réelle c'est que la charge elle est basée sur des pièces justificatives la charge réelle c'est la charge réelle elle n'a pas de facture elle n'est pas déductible par conséquent elle a fait une opération voilà une pièce justificative je ne vais pas l'accepter donc elle n'est pas déductible très bien donc parce qu'elle ne respecte pas la condition de la réalité de la charge la charge n'est pas effective elle n'est pas basée sur des pièces justificatives nous savons tous que les documents comptables ils doivent être archivés pendant 10 ans c'est une obligation légale c'est que les documents se sont déductibles pendant 10 ans pour l'entreprise il faut que les opérations des pièces justificatives elles se sont déductibles pendant 10 ans ils se sont déductibles pendant 10 ans sinon on ne sait pas que l'on a terminé avec cette partie on va passer par la suite d'expliquer la suite alors j'arrive à la fin de la séance toujours partage, like pour une nouvelle vidéo je vous souhaite le bon courage et à bientôt et à bientôt